Jean-Jacques Ferrara veut faire confiance au scrutin. Absente des présidentielles, la droite républicaine est selon le candidat la mieux placée pour l'emporter dans la circonscription. Les deux partis traditionnels n'ont pas été représentés au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc il y a quand même un sentiment particulier chez nos électeurs. Donc ils souhaitent là que nous portions leur voix à l'Assemblée nationale. Résister au mieux face à la multiplication des représentants à gauche, c'est le pari de la candidate communiste qui compte bien reconquérir le terrain. Il faut aller au contact de mes concitoyens, il faut aller dans la rue comme nous faisons. Et là en plus avec ce qui va arriver au niveau de la politique macronienne, dans la rue nous y serons. La dynamique des présidentielles continuera-t-elle à porter le vote de la France insoumise ? De toutes les manières, la gauche est à réinventer selon le candidat. C'est inventer la gauche du 21ème siècle, celle qui est capable justement de tirer les enseignements des échecs, des échecs dans les pays de l'Est, des échecs du parti socialiste qui a épousé les thèses du libéralisme. Osons inventer un avenir différent. L'abstention qui se profile crainte de tous les candidats, à moins que le vote militant s'affirme. J'espère que c'est bon pour nous parce que c'est un vote militant et que les gens normalement se mobilisent. On verra après la fermeture. Reste la République en marche avec la certitude de créer la surprise lors de ce premier tour. Le ressenti que j'ai eu, nous serons au second tour, je le dis. Pourtant je ne suis pas quelqu'un, vous savez, qui affirme les choses avec un optimisme exagéré. Mais il y a encore une fois dans nos échanges des personnes qui nous suivent parce qu'ils croient en ce projet du président Emmanuel Macron, mais ils croient aussi aux preuves qui ont été faites sur le terrain. Des résultats qui seront scrutés à la loupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !